Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, vous le savez je ne fais pas que des vidéos sur iOS mais de temps en temps des vidéos sur des téléphones Android pour voir un petit peu comment fonctionne l'autre monde si je puis dire et donc je vous propose aujourd'hui le Cubot X70 alors Cubot c'est une marque que j'ai déjà testé notamment avec le P80 le téléphone violet qui ressemblait furieusement à un iPhone celui-ci alors ressemble à un téléphone Android classique si je puis dire mais alors franchement pour la première fois je trouve que l'appareil photo donc c'est un appareil photo de 100 mégapixels donc il peut aller jusqu'à 100 mégapixels objectivement c'est la première fois que je ne trouve pas grand chose à redire alors si les photos ne sont pas de ce qu'on peut attendre d'un iPhone on a au moins des photos qui sont vraiment agréables on va voir ça dans cette vidéo évidemment ça ne fait pas tout les photos mais franchement c'est un point fort déjà de ce téléphone en tout cas pour cette gamme de prix on passe tout de suite au déballage mais quelques caractéristiques avant de commencer écran 6,58 pouces, Full HD+, fréquence d'affichage 120Hz NFC 12Go de RAM et 256Go de stockage et le tout piloté par le processeur Elio G99 6nm on va faire un bench dès le début à l'intérieur de la boîte donc on a ici le câble de charge en USB-C et puis un casque également en USB-C on a ensuite l'épingle qui va ouvrir le logement pour la SIM alors on peut mettre une carte micro SD ou alors deux nano SIM et puis donc l'adaptateur secteur en USB-A donc qu'on va brancher au câble fourni et donc voici le X70 qu'on va découvrir dans cette vidéo concernant le poids du téléphone on est tout juste en dessous des 200 grammes à 198 grammes on n'a pas malheureusement de 5G avec ce téléphone uniquement de la 4G on a du Bluetooth 5.2 et puis côté USB type C ça sera de l'USB 2.0 concernant la protection alors on n'a pas de reconnaissance faciale avec ce téléphone mais on a la reconnaissance par empreinte et ça marche plutôt bien donc là je suis en train de paramétrer et donc on va faire un petit test il éteint voilà j'ai à peine appuyé je l'ai à peine effleuré donc ça marche vraiment très bien très très réactif ce téléphone bon là vous ne serez pas déçu de ce côté là on passe maintenant à la photo et vidéo alors certes tout n'est pas parfait regardez par exemple ici vous voyez les différences de luminosité suivant l'angle où je suis par rapport au soleil mais objectivement je trouve que le résultat pour ce type de téléphone est vraiment très bon on a des contrastes assez intéressants et puis surtout on a une palette de couleurs assez large alors évidemment là je suis en train de marcher c'est toujours pas compensé il n'y a pas de stabilisation bon c'est pas fait pour mais en tout cas pour filmer des paysages je trouve que c'est quand même pas mal côté photo c'est très bien aussi j'avais pris une photo identique avec un autre appareil photo de ce type là et le premier plan là l'arbre était complètement noir en contre-jour comme ça donc là on voit quand même pas mal de contrastes pas mal de détails donc ça c'est bien on peut être fier des photos voilà c'est assez précis c'est assez net et toujours la gamme des couleurs qui est assez étendue franchement je suis vraiment content de ce téléphone pour la photo et donc sachez qu'on peut prendre des photos jusqu'en 100 mégapixels on passe maintenant au processeur donc je vous en ai parlé c'est le Helio G99 donc un bon petit processeur on a des scores assez intéressants en simple coeur on est à plus de 700 points on est à plus de 2000 points en multi-cœur alors en gros ça correspond à peu près au processeur du Poco F1 entre le Poco F1 donc qui remonte un petit peu et le Poco F3 qui est plus récent mais on a quelque chose de très fluide sans aucun problème ça se voit dès le début dès que vous l'allumez vous ne serez pas déçu il est franchement très bien foutu il est bien optimisé bon j'apprécie ce processeur alors sachez que Fortnite n'est pas compatible avec ce téléphone quand même à propos du son maintenant alors on passe très vite c'est pas le gros point fort de ce téléphone c'est un haut-parleur tout à fait standard il n'y en a qu'un malheureusement vous allez pouvoir voilà il se trouve en bas à droite la grille de gauche c'est juste esthétique et donc vous allez pouvoir écouter tranquillement de la musique mais bon sans plus vous n'allez pas sonoriser une petite salle avec ça à propos de l'écran maintenant alors ici je suis en plein soleil c'est un full HD donc 1080x2408 je vous l'ai dit il y a une fréquence de balayage de 120 Hz objectivement donc il s'en sort très bien il est assez lumineux en plein soleil évidemment c'est un peu plus compliqué mais globalement donc c'est un bon écran concernant la batterie on a 5200 mAh en gros alors avec un usage pas trop intensif enfin quand même une puce 4G à l'intérieur je tiens facilement 2 jours avec cette batterie en conclusion un téléphone relativement intéressant notamment très polyvalent avec un design assez sympa je vous l'avais pas montré mais donc voilà le design alors c'est du plastique c'est tout simple mais bon avec ses petits circuits et tout c'est assez sympa il est assez fin 10 mm et puis à des dimensions de 16 cm un petit peu plus sur 7,5 cm alors côté prix on est vraiment bien situé puisque là actuellement il est à 169 euros en gros c'est le prix d'appel du Redmi 12C sachant que le Redmi 12C donc un processeur Mediatek G85 Helio G85 contre G99 ici un processeur qui est à peu près 15% plus puissant que le G85 objectivement à choisir celui-ci semble pour le processeur en tout cas plus intéressant donc vous l'avez compris personnellement pour un téléphone à moins de 200 euros moi je vous le conseille celui-ci c'est un vrai téléphone alors c'est vrai que je vous présente pas mal de téléphones robustes là on est dans une gamme traditionnelle pas trop cher relativement bien fini ça il n'y a pas de problème bon à 169 euros actuellement je pense que ça peut se tenter en tout cas pour découvrir Android 13 puisque Android 13 donc est présent sur ce téléphone si le produit vous intéresse je vous mets le lien dans la description en attendant n'hésitez pas à liker cette vidéo à la partager à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres smartphones Android pour voir l'évoire 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 Sous-titrage FR ?